Ici, la foi, c'est l'âme du cœur du croyant. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que le messager d'Allah doit jurer pour qu'on le croit ? Alors, regardez la profondeur de cette doigt. Mais, Allah nous dit dans le courant, dit, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux. Quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a le plus beau nom. Et cette doigt que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné est Et il a dit que par celui qui détient son âme, dans sa main comme je l'ai dit précédemment s'il demande à Allah par ses plus grands noms il lui donnera ce qu'il veut ce doit inclut donc dans la traduction Allahouma inni as'aluka bi'annaka ant Allah tu es Allah la ilaha illa ant il n'y a de divinité digne d'être adoré que toi bien sûr tout le monde connait cette traduction et le reste c'est quoi c'est soit tout l'ikhlas l'ahad l'as'amad 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 et ensuite demandez à Allah après cette invocation tout ce que vous voulez subhanallah alors ya ikhwan faisons-le ensemble Allahouma inni as'aluka bi'annaka ant Allah la ilaha illa ant l'ahad l'as'amad 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 et ne dit pas que ça fait plusieurs jours que je demande à Allah une bonne épouse et je suis toujours célibataire Ça ne marche pas comme ça. Fais des doigts constamment et la certitude qu'Allah te répondra quand ce sera le meilleur moment. Est-ce que je peux dire dans mon sujud ? Absolument. Est-ce que je peux dire avant de faire mon taslim ? Absolument. Est-ce que je peux le dire à tout moment ? Absolument. Alors, faites cette doigt et enseignez-le aux membres de votre famille. Que Allah accepte nos doigts. Amen.